Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle expérimentation expérimentale Et oui aujourd'hui c'est encore l'apocalypse et nous allons tenter de répondre à une question existentielle Comment extraire du sucre dans la nature ? Tout le monde connait le sucre en poudre, c'est une ressource qui est essentielle Qu'on utilise dans énormément de domaines et notamment dans les médicaments et dans les boissons aussi bien sûr Imaginez pénurie alimentaire générale, on doit tous revenir à l'agriculture pour survivre Comment peut-on extraire le sucre des fruits ? Quelle est la méthode la plus simple ? Et à partir de rien parce que extraire du sucre c'est un procédé qui est quand même assez complexe Ça nécessite tout un tas de machines et du coup pouvoir bien sûr avoir un peu de sucre l'hiver Et bah c'est parti on va expérimenter plusieurs techniques Première chose, il faut un peu rappeler le contexte historique au niveau du sucre en France A l'ère coloniale les anglais avaient la domination de la canne à sucre Canne à sucre de laquelle est extrait le sucre que vous trouvez principalement dans le commerce Ce qui nous a fait grandement flipper en France puisque l'anglais était notre ennemi naturel Vous savez qu'on a fait énormément de guerres, on était quasiment tout le temps en guerre contre eux Et du coup on a flippé parce qu'on n'était pas autonome en sucre Et c'est pour ça qu'historiquement on s'est mis à extraire le sucre de la betterave Pour que le pays soit autonome en sucre en cas de guerre On connait tous la betterave rouge que je vous ai montré Mais on cultive le sucre à partir d'une autre variété qui s'appelle la betterave sucrière Qui est une betterave blanche que je n'ai d'ailleurs jamais vue dans le commerce Qui sert à la transformation du légume en sucre Pourquoi la betterave ? Parce qu'elle est très rentable en sucre On peut en extraire pour 1 kg de betterave 160 g Alors que pour 1 kg de canne à sucre on est sur du 115 g Et surtout c'est un légume qu'on peut cultiver facilement en France Et c'est pour ça que nous aujourd'hui on va tenter d'extraire le sucre de n'importe quel fruit Soyons fous ! Alors c'est quasiment impossible d'obtenir ce sucre blanc Qui d'ailleurs est du sucre de betterave Je ne le savais pas, c'est grâce à vous, je ne savais pas qu'on en faisait toujours Du coup on va avoir plutôt un liquide concentré en sucre On va donc essayer de faire une sorte de sirop sans rien Puisque le sucre aussi est un conservateur Vous savez que le sirop se conserve très longtemps Même s'il est bourré d'autres conservateurs Et surtout ce qui nous intéresse en situation d'apocalypse C'est que le sirop est utilisé depuis la nuit des temps Pour faire des médicaments à base de plantes Et encore aujourd'hui vous connaissez tous le sirop pour la toux Ce qui me fait dire qu'historiquement on devait quand même pouvoir faire du sirop Avec à peu près n'importe quoi Du moment qu'il y a du sucre Et on parle de sirop, cet aspect un peu visqueux Une fois que la concentration en sucre atteint un certain niveau Donc on peut théoriquement faire du sirop sans sucre ajouté Avec absolument n'importe quoi Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui Et je veux mon sirop Ice-T direction la cuisine Et oui c'est en faisant du sirop avec n'importe quoi Que vous ferez commerce avec n'importe qui Avant de tenter l'expérience du sirop du coup sans sucre Il va falloir déjà bien comprendre comment faire du sirop avec du sucre Du coup petite recette originale On peut faire du sirop avec n'importe quoi Vraiment n'importe quoi Je veux mon sirop de Ice-T-Pêche La recette de base du sirop elle est très simple On part sur un litre de liquide pour un kilo de sucre Et vous faites du sirop avec n'importe quoi Si pendant l'apocalypse vous avez une boisson qui va être périmée Faites du sirop On va donc utiliser nous 50cl de T-Pêche Et on part sur le même point en sucre Du coup 500g Hop Et c'est parti au feu pendant 30 à 40 minutes Voilà on remue un peu et on laisse le liquide se mélanger Et choupez N'oubliez pas le dosage de base Un kilo de sucre, un kilo de liquide Si vous partez sur une infusion de plantes Et bien un kilo de liquide infusé de plantes Avec un kilo de sucre Et simplement 30 à 40 minutes à ébullition Et on obtient un sirop Si vous n'avez plus de gaz en cas d'apocalypse Vous voulez économiser du feu Vous utilisez pour un litre de liquide Deux kilos de sucre Soit le double Et vous faites bouillir seulement une minute Ce qui nous fait comprendre Que ce qui est important pour faire du sirop Ça va être la concentration en sucre Par rapport au liquide Et bien sûr l'étape de l'ébullition Ce qui fait que théoriquement Avec n'importe quel fruit sucré Et c'est ce qu'on va tester après En faisant bouillir assez longtemps On obtient la concentration de sucre du sirop Ce qui va nous permettre d'obtenir Un concentré de sucre avec de la betterave Ou avec de la pastèque C'est expérimental On testera ça après Mais je suis sûr que ça va marcher Et regardez ça boue bien Le sirop commence à se faire À caraméliser Le sucre se mélange à la histie Et ça sent la histie dans toute la maison Et voilà les amis c'est prêt Alors j'ai bien peur Que la recette que j'ai vue Elle était un peu trop longue Parce que je crois qu'on a fait En fait Alors vous voyez pas Parce que c'est liquide Mais du caramel Je me suis brûlé C'est resté collé à mon doigt Et ça a durci Ce qui est plutôt bon signe du coup Pour le faire avec des fruits Puisqu'on aura peut-être À le faire bouillir moins longtemps Du coup technique de survie J'ai rajouté un tout petit peu d'eau Pour le rendre un peu plus liquide On va le mettre là-dedans Et le laisser bien refroidir Et on verra si une fois froid On obtient du sirop Et on se retrouve les habits Deux heures plus tard Regardez On a un beau 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 sirop Voilà regardez-moi ça Magnifique Sirop à la histie pêche On va goûter ça tout de suite Allez c'est parti dégustation Oulé Un petit peu d'eau Regardez Magnifique petit sirop à la pêche Alors c'est très très bon Vraiment très bon Par contre On est plus sur un sirop caramel pêche Voilà je crois que c'était en fait 30 minutes à faible ébullition Et on l'a fait trop caraméliser Mais c'est pas mauvais du tout Et ça a goût de thé à la pêche Alors en l'état actuel Ça se conserve à peu près 3 semaines Donc l'idéal c'est de faire des petits pots En conserve Et quand vous les ouvrez Vous les consommez en 3 semaines Allez on va tester avec des fruits légumes Sans sucre ajouté Oulé Première étape On va faire infuser Ces fruits ou ces légumes sucrés Pour en extraire tout le sucre Dans un liquide On commence donc déjà Par tout mixer Ou tout écraser au pilon Et pour ce sirop naturel Je pars sur 1 kg de betterave On met tout notre mélange Dans une casserole Ensuite on rajoute de l'eau Voilà je vais mettre 75 cl On lance le feu Et on mélange bien Pour en extraire le jus sucré Et puis on laisse bouillir 5 minutes Ensuite on va filtrer le jus Voilà je l'ai remis dans la casserole On va repasser un coup de filtration Pour bien tout prendre Deuxième filtration Et là on obtient Un jus sucré Vous pouvez bien sûr manger le reste En compote On fait ensuite tout simplement Réduire le reste Pour obtenir un liquide visqueux Et notre sirop Comment savoir qu'on s'est prêt Je vous conseille de prendre un vrai sirop La première fois De goûter votre sirop Et de goûter la préparation Jusqu'à ce que vous ayez Le taux de sucre similaire Alors pourquoi ? Parce que quand le sirop est chaud On voit pas que c'est un sirop Il est très liquide Allez pendant que ça réduit On va couper notre pastèque A la machette Et oui j'en ai toujours rêvé Oh ! Et même processus On extrait la chair Hop ! Alors ce qui est chiant C'est qu'il y a plein de pépins Ça j'y avais pas pensé Et voilà ! Alors apparemment on a de la chance Les pépins de pastèque Ne sont pas toxiques Vous savez qu'un pépin Est surtout toxique Quand on va le croquer Il faut pas croquer les pépins Mais apparemment Celui de pastèque on peut Et comme on va mixer Ça m'inquiétait un peu Allez on mixe ! Allez on infuse 5 minutes J'ai mis en pause J'ai mis en pause votre préparation Pour pas que ça se transforme En caramel dans mon dos Allez après 5 minutes d'ébullition On filtre Et voilà on a d'autres jus De pastèque infusé C'est très sucré Comme vous avez vu J'ai pas rajouté d'eau dans la pastèque Y'a pas besoin C'est très très liquide Par contre si vous partez sur des fruits pâteux Par exemple Je pense à l'abricot Rajoutez un peu d'eau Pour faire l'infusion Allez c'est parti On va faire bouillir tout ça Et réduire tout ça Et la pastèque c'est incroyable Ça sent la barbe à papa Et voici le résultat les amis Après une bonne demi-heure Le taux de sucre pour moi est atteint C'était un peu plus compliqué Au niveau de la betterave Mais je pense qu'on est bon Allez c'est parti betterave Et melon Plus qu'à laisser refroidir tout ça Et dégustation Et voilà c'est prêt Le résultat est incroyable Vous allez voir Voici les amis Regardez bien Le sirop de betterave Voilà regardez Parfait Et voici le sirop de pastèque Alors il est un peu plus liquide On aurait peut-être dû laisser 5 minutes de plus Mais en tout cas La concentration en sucre Est vraiment très forte Allez c'est parti dégustation Marie est arrivée Salut Alors j'ai fait du sirop à main nue Pour qu'on puisse passer l'hiver Et qu'on ait des boissons Tout l'hiver Allez on commence par la betterave On va la goûter déjà sans rien Hop Olé Allez bon appétit Sans eau C'est du sirop C'est bon Non 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 C'est trop bon J'en remets un peu On va tester du coup maintenant En vrai sirop T'as mis du sucre dedans Non c'est le sucre de la betterave On sent pas du tout En plus la betterave C'est juste On dirait du gâteau Du gâteau à la betterave Allez testons ce sirop Hop Santé Alors c'est plus doux avec de l'eau Il faut en mettre moins Particulier C'est un sirop naturel Bon sirop de betterave Validé Elle est en train de s'étouffer Allez on enchaîne Par le sirop de pastèque A mon avis ça va être le meilleur J'aime pas La pastèque Voilà elle vient de me dire Qu'elle aimait pas la pastèque Non Jusqu'en j'ai passé Toute la journée A main nue A faire du sirop de pastèque Pour qu'on survive à l'hiver C'est un des rares fruits Que j'aime pas Bah tu vas l'aimer quand même Non en plus la betterave J'aime pas trop non plus Olé Et regardez moi les amis Cette magnifique couleur Hop C'est du sirop Oui c'est bon Mais oui mais ça a pas goût Du fruit C'est très sucré Alors tu valides Oui c'est bon Alors que j'aime pas la pastèque Faut le dire Alors on va tester avec de l'eau Du coup comme un vrai sirop Hop Par contre vous avez vu Une demi pastèque On a fait deux verres On a plus rien Regardez cette magnifique couleur Hop On dirait de la fleche Tu sens la pastèque ? Non Moi je la sens Ça a pas brûlé cette fois Ça a pas goût de caramel Ça a pas le goût forcément De la pastèque classique Parce que moi j'aime pas la pastèque Mais ça ça va Parce que là t'as juste le goût concentré Ouais Bon en tout cas Challenge réussi Bah ça va C'est bon Alors vous allez me dire On a fait du fruit concentré Mais je suis pas sûr Que ce soit la même méthode Puisque pour faire le sirop On passe par une phase d'ébullition Le fruit concentré C'est peut-être En fait j'en sais rien Mais pour moi plus par évaporation Ça a pas le même goût Mais là ça a une texture de sirop quand même Oui Moi j'aime bien Bah ça change des sirops artificiels C'est bon C'est doux C'est fruité C'est fruité Voilà pour moi c'était la méthode la plus simple Pour faire du sucre concentré A partir de ce qu'on trouve dans la nature De ce qu'on cultive On a donc obtenu un sucre liquide Très concentré J'espère que ça vous a plu Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus Et abonnez-vous à la chaîne bien sûr Si vous voulez voir d'autres recettes de l'apocalypse Si vous aimez le sirop Mangez gras et survivez Et à bientôt Ciao Ciao